Cet audio a pour but d'aider les personnes qui ont un mauvais rapport avec l'argent. Prenez une grande inspiration et simplement fermez vos yeux. Pendant quelques minutes, vous allez juste et simplement imaginer, penser, laisser aller toutes vos croyances vers une direction. Celle de modifier tous les anciens programmes que vous avez pu recevoir depuis que vous êtes enfant, peut-être par votre famille, peut-être par les enseignants, peut-être par la société de façon générale, au sujet de l'argent. L'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une image négative de l'argent. Bien sûr, vous souhaitez cet argent. Néanmoins, il y a derrière cette notion d'avoir et de posséder l'argent, des sensations désagréables. Peut-être avez-vous des croyances comme quoi ça change les relations, ou que c'est difficile à avoir, ou que les personnes qui ont de l'argent sont méprisantes. Qu'importe si la croyance que vous avez jusqu'à aujourd'hui est dans cette liste, ou tout autre que vous pouvez avoir, vous allez simplement décider de mettre toutes ces croyances qui vous empêchent d'être en connexion juste avec l'argent de côté. En réalité, vous allez les ranger. Peut-être que depuis des années, vous êtes dans cette croyance que l'argent est négatif, ou qu'il est difficile à obtenir, parce que vous n'êtes pas capable de vous focaliser sur autre chose. Et aujourd'hui, vous allez décider d'être capable, maintenant, de vous focaliser sur l'abondance que vous pouvez avoir avec l'argent, et simplement lui redonner une notion plus neutre. Vous savez, comme ces personnes que vous voyez une fois dans la rue, et que vous avez déjà oublié, ou toutes ces voitures que vous croisez, et que vous avez à peine souvenir en fin de trajet. Comme ces nombreuses actions que vous avez mises en place, et qui sont simplement passées dans un autre univers, un autre temps. Il vous est même, parfois, difficile de vous en souvenir. Comme si tout cela était rangé, quelque part, à l'intérieur de vous. Aucunement, nous le retirons, nous l'enlevons. Simplement, nous le rangeons. Et vous allez ranger. Ranger cette idée, cette croyance, comme quoi, il y a des choses négatives vis-à-vis de l'argent. Imaginez simplement que, c'est comme si vous décidiez de neutraliser pleinement cette croyance. Prenez quelques instants pour simplement y penser. Peut-être cette pensée vous vient comme une image, ou une sensation, un son, une perception. Et vous allez, tout simplement, commencer à la diminuer. Imaginez que vous diminuiez l'échelle de perception de cette croyance. Si c'est un son, comme ma voix, vous imaginez simplement qu'elle commence à s'effacer et s'éloigner. Si c'est une image, vous pouvez imaginer qu'elle devient de plus en plus petite. Petite. Tellement petite qu'elle aussi s'éloigne et s'efface. Si c'est une sensation, imaginez également que vous avez mille et une autres sensations dans votre corps qui fait oublier petit à petit celle-ci. Comme si vous étiez en train de diminuer, diminuer complètement et totalement sa place, son existence. respirez profondément et simplement, maintenant, imaginez. Imaginez que l'argent que vous pouvez percevoir comme des billets, un chèque, ou un numéro sur votre compte, voire des pièces. Imaginez que maintenant, ce n'est plus qu'un simple outil, un simple moyen. Il n'y a pas d'émotion dans l'argent. Il y a l'émotion que l'on se fait d'en avoir ou de ne pas en avoir. Néanmoins, l'argent en tant que tel est neutre. Ce n'est ni plus ni moins qu'une ligne de chiffres sur votre compte. Ce n'est ni plus ni moins qu'un morceau de papier ou un peu de ferraille. Imaginez tout ce que vous avez pu mettre sur ces simples éléments qui vous empêchent de vous ouvrir à l'abondance de ces lignes de compte positif, de ces morceaux de papier et de cette ferraille. Simplement parce qu'un jour, on a semé à l'intérieur de vous cette idée, cette croyance. Peut-être qu'aujourd'hui, vous l'avez acheté et accepté. Et sûrement, maintenant, vous décidez de la retirer, de l'enlever, de la ranger. Alors, un peu comme ces passants, ces voitures, vous allez simplement les rendre plus neutres pour simplement et facilement dès à présent les laisser s'évaporer dans votre esprit. Et comme je suis persuadé que vous souhaitez avoir un rapport plus sain, plus clair, plus positif avec l'argent, vous allez simplement penser à ce que vous aimeriez désormais croire sur l'argent. Croire que c'est un outil qui vous permet d'obtenir des choses. Croire que, en travaillant de façon juste et en trouvant les bons leviers, vous pouvez en avoir et en avoir davantage. Vous pouvez inventer toutes les croyances possibles. A partir du moment où vous sentez à l'intérieur de vous que ça fait un écho positif, un écho juste. L'argent, je peux en avoir, je peux en avoir à profusion et je suis bien avec ça. L'argent, je peux l'attirer, je peux créer les occasions, je peux agir pour l'obtenir et c'est bien comme croyance. L'argent peut m'apporter de bonnes choses et faire de moi un homme ou une femme meilleure et c'est bien comme croyance. Vous pouvez choisir, inventer et laisser aller tout ce qu'il y a de bon et positif pour vous à partir d'aujourd'hui, de cet instant vis-à-vis de l'argent. Vous allez imaginer que ce que vous pensez va commencer à prendre place, comme si vous étiez en train de le noter sur un morceau de papier et que vous grandissiez les mots, les phrases que vous avez notées, écrites. Les sensations également qui deviennent de plus en plus claires, comme si également vous étiez en train de le lire à voix haute et que le volume prenait place à l'intérieur de vous, comme si vous habitiez cette nouvelle intention, cette nouvelle croyance. Alors, l'argent devient un levier, un moyen pour vous. L'argent est plus neutre et vous en faites dès lors ce que vous souhaitez. Et c'est parce que vous focalisez sur cette nouvelle façon de voir que vous vous sentez de plus en plus à l'aise, de plus en plus en phase, avec votre capacité à avoir, gagner, obtenir de l'argent aujourd'hui, demain, dans les jours et les semaines à venir, les mois et les années, de plus en plus pour simplement répondre à cette croyance. Et vous savez qu'à partir d'aujourd'hui et de plus en plus chaque jour, vous allez simplement laisser mûrir, grandir, s'élever, s'éveiller cette croyance positive vis-à-vis de l'argent pour vous permettre d'être bien, d'être mieux et surtout de trouver les opportunités et la capacité d'accueillir l'abondance dans vos finances. Dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5, à 5, vous ouvrirez vos yeux, plein de force, d'énergie, prêt à continuer cette journée. 1, 2, 3, respirez profondément, 4, étirez-vous, et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant. 1, 3, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 4, 1... Sous-titrage FR ?